La Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation représente environ 7 000 professionnels qui travaillent dans la très grande partie des commissions scolaires au Québec. On parle d'orthophonistes, de psychologues, de psychoéducateurs, de conseillers pédagogiques, etc. Moi, j'aimerais d'abord vous parler du service Passepartout et des conseillères et conseillers à l'éducation pré-scolaire qui offrent ce service. C'est à la fin des années 70 que le service d'animation Passepartout a été créé. Il visait un objectif complémentaire au maternel 4 ans de l'époque, soit celui de soutenir les compétences parentales des parents provenant de milieux défavorisés et à favoriser la collaboration entre l'école et la famille. Le programme Passepartout vise toujours trois grands objectifs. Offrir un soutien aux parents, soutenir la relation parent-enfant et soutenir l'enfant lui-même. Selon plusieurs études, une meilleure relation entre l'école et la famille représenterait un facteur de protection en milieu défavorisé et un facteur de persévérance scolaire chez les enfants. Plusieurs parents qui ont de mauvais souvenirs de leur propre fréquentation scolaire ont besoin d'aide afin de reconstruire une relation de confiance avec l'école pour ensuite devenir de réels partenaires. C'est une condition incontournable pour que l'enfant lui-même puisse développer une relation positive avec l'école. Les conseillères et conseillers à l'éducation préscolaire travaillent dans les écoles avec les parents à qui ils offrent du soutien afin que ceux-ci améliorent leur sentiment de compétence parentale pour pouvoir mieux accompagner leur enfant dans l'ensemble de leur parcours scolaire. Par contre, pour être efficace, les interventions doivent être sur une base régulière et de longue durée. Car en plus de proposer de l'information et des conseils aux parents, elles favorisent le changement de certains comportements. On ne change pas des comportements en une rencontre d'une heure. Le programme Passe-partout a fait ses preuves. Il est crucial de le maintenir et de le renforcer, car c'est un programme complémentaire aux maternelles 4 ans et on doit aussi le rendre accessible à l'ensemble du territoire québécois. C'est le sens des propositions 14 et 15 de notre mémoire. À la Fédération des professionnels, nos inquiétudes à ce sujet sont de deux ordres. Que malgré la volonté de la ministre que nous saluons de donner des services aux parents également, le budget prévu pour soutenir les parents soit insuffisant pour donner un réel service professionnel dans les milieux où le service Passe-partout n'est pas implanté et qu'on offre un service inadéquat. Présentement, ce qu'on lit dans le projet des règles budgétaires à 56 $ par enfant nous semble totalement insuffisant. Aussi, on craint que dans les commissions scolaires où le service Passe-partout est implanté, compte tenu des coupures qu'ils subissent, qu'il y a des commissions scolaires qui décident de couper ce service au profit d'une maternelle 4 ans et donc de remplacer un service par un autre plutôt que d'augmenter l'offre de service aux enfants de 4 ans. Dans ce sens, nous avons d'ailleurs été informés que deux commissions scolaires ont déjà fait part au comité de relations de travail de leur intention de réduire le service Passe-partout en parlant de modification de services à rendre. Peut-être est-ce des cas isolés, mais nous sommes inquiets. Finalement, qu'en sera-t-il des services complémentaires pour ces groupes? Tout le monde s'entend sur l'importance de dépister, d'intervenir le plus rapidement possible pour réduire les conséquences d'une difficulté ou d'un retard sur la réussite éducative des enfants. Par contre, depuis l'annonce de l'implantation progressive des maternelles, peu de choses ont été dites sur les services complémentaires offerts à ces enfants. Et rien n'est prévu à cet effet dans le projet des règles budgétaires. Les psychologues, les orthophonistes, les psychoéducateurs ou les ergothérapeutes, notamment, devraient pouvoir intervenir en amont avant même l'entrée à la maternelle. Il faut pouvoir rapidement mettre en place un accompagnement adéquat pour des enfants qui présentent de réels problèmes et apporter du soutien aux intervenants. Pour cela, il faut une volonté politique et un financement adéquat. C'est le sens de la proposition 16 de notre mémoire. Plus vite on intervient et plus on réduit les risques que les difficultés de l'enfant ne deviennent une montagne à surmonter quelques années plus tard, avec les conséquences que l'on connaît. Mais afin que cela soit possible, il faudra d'abord trouver une solution à l'insuffisance de professionnels et professionnels dans les commissions scolaires. Mme Pomerleau, Mme Tonnelier. Rebonjour. Merci. Sous-titrage FR ?